Applaudissements Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Si je parle, ils me mettront une balle dans la tête. Ces mots sont-ils ceux d'un Syrien fuyant les marchés d'esclaves en Libye, ou ceux d'un Yézidi fuyant les persécutions de Daesh ? On a tellement l'habitude de les entendre, ces mots. On s'indigne, mais on les oublie. Ils pourraient avoir été prononcés par n'importe qui, n'importe qui de persécutés, de traqués, prononcés par n'importe qui, et c'est cela le plus terrible. Si les meurtres et l'exploitation de l'homme par l'homme se produisaient en Europe, est-ce qu'on fermerait les yeux ? En France, à défaut de les fermer, ils sont déjà au moins mi-clos. On a fêté en mai dernier les 50 ans d'une révolution manquée qui aurait pu changer la France. La lutte des classes est morte pendant cette moitié de siècle. Elle a été remplacée par quelque chose de plus pernicieux, une nouvelle forme d'esclavage, la servitude. Pour l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, la servitude, c'est une forme de négation de la liberté. Dans l'arrêt S'il y a d'un contre France, de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est définie comme l'obligation de prêter ses services sous l'empire d'une contrainte. Cette contrainte, c'est la violence économique qui peut prendre des formes aussi bien légales qu'illégales. Quand on entend parler de travail au black, de chocolat en France au XXIe siècle, on s'imagine quelque chose d'inoffensif, une femme de ménage qu'on va régler en liquide parce qu'elle va arrondir ses fins de mois. Mais le travail au black, ce sont aussi ces gens dont on dit qu'ils sont parlés plus qu'ils ne parlent. C'est l'ouvrier malien qui chute d'un immeuble de cinq étages parce que l'échafaudage était mal soudé. C'est le travailleur courbé en deux dans les champs, occupé dix heures par jour à creuser une terre aride pour gagner une misère et vivre parqué avec d'autres dans des réduits insalubres. Et l'un de ces hommes, c'était El Hassan Saharati. Étendu sur le sol, El Hassan dort, il ne bouge pas. Un sourire se dessine sur son visage. Ce sourire est gigantesque, comme un soleil éclatant, rouge, rubis. Un sourire tellement grand qu'au-dessous de son nez, tout est vide. Rien qu'un trou et les dents du haut, magma de chair, de carlate. Un sourire dessiné à 430 mètres par seconde avec une chevrotine calibre 12. Vous dire avec certitude pourquoi El Hassan est mort à 50 kilomètres de Bastia et à 2500 kilomètres de chez lui, au Maroc, j'en serais bien incapable. Malgré les enquêtes, nul n'a jamais découvert, ni motif, ni coupable à ce meurtre, comme à tant d'autres, comme si le hasard s'en était chargé lui-même. Mais il n'y a pas de fatalité dans le destin de cet homme, abattu comme un chien d'une balle dans la tête au bord d'une route de campagne déserte. Des pistes existent. Sans papier, ouvrier agricole en situation irrégulière, El Hassan vivait en Corse et y travaillait illégalement. Quelques jours avant sa mort, il avait voulu témoigner, anonymement, devant les caméras de France 3, à propos des filières de l'immigration et du travail clandestin sur l'île. Il réclamait l'anonymat parce que si je parle, ils me mettront une balle dans la tête. A-t-il été assassiné pour ses 28 secondes de confidence ? Ce qui est sûr, c'est que sa bouche qui n'en est plus une ne pourra plus jamais dénoncer quoi que ce soit. El Hassan est mort en Corse, mais il aurait pu mourir ailleurs. Combien sont-ils à être tombés, avant et après lui, partout en France et en Europe ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette histoire, ce n'est pas celle des méchants insulaires contre les travailleurs immigrés. Si racisme il y a en Corse, c'est le même qu'ici, c'est le même qu'ailleurs. C'est un racisme économique et non ethnique qui s'est exercé de la même manière lorsque les ouvriers immigrés étaient italiens ou portugais. Mais il est vrai qu'un article sur les clandestins exploités par les Corses sera toujours plus vendeur qu'un article sur ceux exploités par des arts des choix. Il y a plusieurs dizaines de milliers à venir suer jusqu'à l'épuisement dans nos vines et nos vergers hexagonaux, à la recherche d'un salaire souvent inexistant. et parfumant les récoltes d'une douce saveur d'esclavage. Ce qui se passe en Plaine orientale, cette région viticole qui s'étend entre mer et montagne de Bastia à Solenzar se déroule de la même manière à chaque saison dans le reste de la France sans que personne ne s'en offusque jamais. J'ai croisé leur route sans vouloir les voir, ces hommes. Parce que si j'ai choisi l'histoire d'Ela San, c'est parce qu'il est mort pour avoir osé n'énoncer sa condition. Mais c'est aussi parce que l'exemple corse, je le connais mieux que les autres. Je les ai souvent vus, les hommes comme El Hassan. J'ai été installé dans les mêmes bars, à Gizona, à Aliria. J'ai fait mes courses aux mêmes endroits. Mais parce qu'ils sont invisibles, parce que j'avais fermé les yeux, je n'ai jamais pris la mesure infinie de la distance qui éloigne nos vies, des lignes parallèles, condamnées à s'effleurer sans jamais se rencontrer. J'ai croisé leur route sans vouloir les voir et sans vouloir comprendre la réalité de leurs existences. Et c'est grâce à l'œuvre d'un homme, Antoine Alberti, qui a enquêté sur la disparition d'Ela San, que lumière a été faite sur la vie de ces invisibles. C'est à sa lecture que j'ai compris. J'ai compris que ces hommes ne viennent pas chez nous pour voler le travail des honnêtes gens. Ils sont là parce qu'on les fait venir pour faire le travail dont personne ne veut. L'article 8252-1 du Code du Travail dispose que nul ne peut embaucher pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. El Hassan avait un faux visa Schengen et un faux contrat de travail saisonnier. Pour venir en France et gagner le droit de se faire exploiter dans des champs agricoles, il a payé un passeur 6 000 euros en liquide. Ces passeurs établis à l'étranger demandent aux agriculteurs d'établir plus de contrats de travail saisonniers que nécessaires sur l'exploitation avant de les revendre au plus offrant qui est aussi souvent le plus nécessiteux. Ce commerce frauduleux de contrats est connu de tous et même de l'administration qui ferme les yeux sur ce trafic qui exploite et qui asservit les hommes. Pour venir en Corse, El Hassan a emprunté les mêmes ferries que les vacanciers estivaux mais ceux-là l'ont croisé sans le voir. Une fois sur place, il s'est contenté de disparaître dans la nature et de devenir invisible. Quand il a débarqué sur le port de Bastia, à 7 heures du matin avec son baluchon, El Hassan a pu apercevoir la citadelle génoise à l'est de laquelle le soleil se levait sur sa nouvelle vie. Travailleurs clandestins ou touristes, tous empruntent la nationale 193. Mais leurs destinations sont différentes. Les uns iront dans des campings où les attendent les promesses d'un été délicieux. Les autres échouent dans des camps de travail sans dide où on leur confisque leur passeport, où on les entasse dans des algécos à 10 et où ils partagent un WC de chantier à 15. L'Évangile, selon Mathieu, conseille de donner aux travailleurs son salaire le jour même où il aura travaillé. Au coucher du soleil, car il est pauvre. Mais charité ne vaut dans ce monde-là. Tous ne seront pas payés et s'ils le sont, c'est pour 2 euros de l'heure en moyenne. Depuis Léo Ferré, on sait que l'histoire de l'humanité est une statistique de la contrainte. Et même dans notre ère post-moderne, cette vérité se vérifie encore. À l'heure de la Start-up Nation, on nous dit de nous lever le matin en nous demandant ce que l'on peut apporter à notre patrie. L'esclavage n'a disparu qu'en théorie. On part des situations indignes de non-vendeurs et modernes, mais ce n'est pas parce que l'ubérisation est sexy et légale qu'elle n'en est pas moins intolérable pour celui qui l'a subi. On connaissait les marchands de sommeil, on découvre à présent les trafiquants de codes des livrous. Parce que la violence économique ne s'exerce pas qu'entre petits et puissants. Parce qu'on est toujours le faible de quelqu'un. Ces livreurs, qui connaissent pourtant bien la précarité, louent leurs identifiants sur des plateformes de livraison à des hommes comme El Hassan, des migrants et des mineurs sans papier, contre 50 à 75 % de leur chiffre d'affaires. On assiste à la naissance d'un nouveau sous-prolétariat qu'on utilise quotidiennement et que personne ne veut voir. Personne ne veut voir ce livreur à qui on ne glisse pas un pourboire et sur lequel on referme la porte en se disant que, quand même, c'est formidable qu'il existe et de pouvoir se faire livrer McDonald's à domicile. Oui, vraiment, c'est formidable qu'il existe ce cycliste épuisé qui aura gagné en tout et pour tout 2 euros pour sa course. Mais que l'on se rassure, les plateformes qui les emploient non plus ne veulent pas les voir. Jusqu'à ce que des journalistes révèlent l'existence de ce trafic, elles n'étaient même pas au courant. Aujourd'hui, on veut manger sain et équitable. On veut savoir d'où viennent nos légumes. Sachez donc que ces légumes, français, ont été ramassés et cultivés par des hommes comme El Hassan, dont on profite de la misère que l'on entasse dans des taudis et dont on paie la force une somme dérisoire. Ils vous sont livrés sur des vélos par la précarité elle-même, forcés à travailler toujours plus et toujours plus vite pour gagner de la monnaie de singe. Mais la fatalité n'existe pas dans ce destin. C'est leur invisibilité qui leur permet de suivre cette course folle. Refuser de le voir, c'est l'abandon des plus faibles, des plus pauvres. C'est condamner à nouveau El Hassan à répandre son sourire monstrueux sur le sol. Réagir, relayer, condamner ses situations, c'est ramener à la vie celui à qui elle a été volée. C'est rhabiller de sa dignité celui qui en a été privé. On peut toujours dire qu'on ne savait rien. Fermine de ne pas savoir, comme chacun sait. On ne reproche pas à l'aveugle de ne pas voir. Mais maudit, soient les yeux fermés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada